salut aujourd'hui on se faire une petite recette rapide mais en fait comme d'hab on va faire du pesto maison donc pour accompagner vos pâtes ou d'autres préparations ça va être un régal ne perdons pas de temps allez on y va voici les ingrédients 50 g de feuilles de basilic donc on a gardé uniquement les feuilles qui ont été lavé et goûté 80 g de parmesan râpé 10 g de pignon de pain que vous pouvez faire torréfier à la poêle sans matière grasse 2 gousses d'ail si vous avez des grosses gousses d'ail une sera suffisante deux pincées de sel 60 millilitres d'huile d'olive et du poivre pour effectuer ce pesto je vais utiliser le robot le cutter donc avec la lame en s il y en a qui le font aussi au blender après la méthode traditionnelle soit disant la meilleure méthode est de le faire à la main avec un mortier un pilon donc je vais réunir les différents ingrédients dans le bol en commençant par les feuilles de basilic les deux gousses d'ail les pignons de pain je vais fermer je vais mixer c'est parti alors là c'est pas encore broyé très finement mais je vais rajouter l'huile d'olive un petit peu d'huile d'olive seulement le parmesan le sel je vais coivrer c'est reparti donc là on a une masse déjà un peu plus homogène je vais rabattre les feuilles qui sont restées collées sur les parois voilà et là je vais rajouter l'huile d'olive qui me reste c'est à dire quand même les deux tiers et je vais faire tourner une dernière fois et voilà inutile de laisser tourner plus donc vous pouvez goûter pour ajuster l'assaisement sel poivre là c'est parfait après c'est selon vous goût il est très bien je vais tout de suite le débarrasser vous pouvez débarrasser dans un bocal si vous voulez le conserver notre pesto est prêt très facile très rapide prochainement je vais faire d'autres vidéos pour montrer les possibles utilisations du pesto à bientôt 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501